Dans le budget 2019-2020 présenté au Parlement en juin 2019, le ministère rwandais des Finances a déclaré que 128,5 milliards de francs rwandais, soit près de 141 millions de dollars, seront consacrés au remboursement de la dette publique. La Banque mondiale estime cette dette à environ 3,5 milliards de dollars. Ce montant prévu représente 4,4% du budget. Le Rwanda a réussi à mettre un cycle qui est exécuté de façon raisonnable en matière de remboursement et paiement de la dette due aux petites entreprises sur le plan national. Ce qui fait que la dette devrait être regardée plutôt sur le plan développemental que sur le plan de l'endettement classique. À en croire le Fonds monétaire international, les niveaux d'endettement du Rwanda, influencés par le souci des autorités de s'éloigner de l'aide au développement, sont en dessous du seuil critique de 50% fixé par la communauté d'Afrique de l'Est. La Banque africaine de développement a conseillé à l'exécutif de continuer d'améliorer sa politique budgétaire afin de viabiliser sa dette. Le Rwanda se caractérise par une discipline assez accrue dans la gestion de sa dette et dans la qualité de son endettement. La dette rwandaise est beaucoup plus axée vers les socles solides de développement. En pleine croissance depuis le lancement en 2016 de la campagne baptisée « Made in Rwanda », l'économie rwandaise devrait croître de 7,8% en 2019 et de 8% en 2020, selon la BAD.